Nous sommes à la troisième partie. On a vu en première partie comment aller piquer du trafic à ses concurrents en allant chercher les bons mots-clés pertinents qu'ils utilisent, comment faire du contenu en 5 minutes par jour, et maintenant, ce contenu, comment pouvoir le diffuser en multicanal. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, pourquoi en multicanal ? En fait, c'est simple. Il faut vraiment être réaliste. Google est en train de perdre des parts de marché, et forcément, vous, vous allez perdre du trafic, parce que le moteur de recherche Google perd de la popularité puisque les gens vont sur Facebook, les gens vont sur YouTube, les gens vont sur Twitter, les gens vont sur Snapchat, etc. Alors qu'avant, quand je cherchais une information, je devais, je tape dans Google l'info. Même si ça reste en fait le réflexe de beaucoup de gens, maintenant, de plus en plus, tu cherches un plombier, tu ne vas pas aller dans Google chercher plombier, mais tu vas dire, est-ce que quelqu'un connaît un bon plombier sur Paris ? Tu dis ça dans ton Facebook. Oui, tu dis à tes amis. Moi, je l'ai fait, par exemple, j'ai fait développer une application mobile il y a quelques temps, et cette application mobile, bon, j'ai tapé un peu dans Google pour trouver ça, puis après, je me dis, merde, il faudrait quand même quelqu'un qui me donne un avis un peu impartial. Et j'ai dit, est-ce que quelqu'un connaît des bonnes agences de développement mobile ? Et j'ai récupéré comme ça, dit non. Donc, en fait, voilà, il faut se dire que le référencement Google reste certes très, très important, mais c'est en érosion, et donc, il faut aller chercher du trafic sur les autres canons. Alors, chercher du trafic sur les autres canons, c'est tout simplement aller mettre un contenu qui est sur votre site sous d'autres formats. Donc, en fait, quand tu fais un article sympa, par exemple ici, 45 conseils pour améliorer votre service client, voilà, ici, tu as un article qui est sympa. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir le réutiliser ici en faisant, par exemple, une infographie. C'est-à-dire que tu vas reprendre le texte là, alors tu utilises des solutions comme Pick to Chart, tu as des solutions comme ça qui te permettent toi-même de réaliser un truc qui n'est pas trop mal avec des modèles qui sont en main. Et donc, en fait, avec ça, vous avez des templates qui sont fournis. Alors bon, parfois, il faut un petit peu payer, mais bon, tu as quand même des trucs très, très, très sympas pour réaliser des petites présentations, des infographies, etc. Donc, il y a de quoi faire un petit peu. Donc, par exemple, cet article avec le 45 conseils, j'en fais une infographie. Donc, après, je la diffuse sur Pinterest et je peux également m'en servir pour la diffuser à d'autres blogs. Donc, tiens, voilà, j'ai fait une super infographie là-dessus. D'ailleurs, je t'ai cité, etc. D'accord. Première chose, j'en fais une image. Deuxième chose, après, j'en fais des dessins. En fait, moi, je les fais beaucoup. Tu en fais des dessins, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que ce conseil-là, ici, proposer le maximum de canaux de communication à vos clients et prospects, je vais le transformer en un dessin. Alors, encore une fois, là, en fait... Alors, toujours sur Fiverr, un site où tu trouves de la manœuvre à pas cher, des prestataires à pas cher. Qui sont de bonne qualité, souvent. Après, bien sûr, il faut faire le tri. Généralement, tu en as 1 sur 5 qui essayent de t'arnaquer, etc. Donc, en fait, il faut vraiment en tester. Il faut tester une dizaine de personnes. Et sur la dizaine de personnes, vous verrez qu'il y en aura 2-3 qui vont être assez sympas. D'accord. « I will draw a cartoon for your blog or website. » 5 euros. Et bien, tu dis... Alors, bien sûr, il faut parler en anglais. Malheureusement, Fiverr, c'est ça. Voilà. L'idée, c'est vraiment de se dire qu'on peut trouver des dessinateurs comme ça qui vont, entre guillemets, retranscrire votre texte. Alors, bien entendu, il faut lui décrire en anglais. C'est ce qui est un peu le souci avec Fiverr. C'est qu'en fait, il faut écrire en anglais et expliquer à la personne ce qu'on veut. Exactement. Il faut vraiment le briefer. Il faut être très précis. Et il faut écrire le texte. Après, vous avez une version anglaise que vous traduisez après en français. Donc, bien sûr, c'est un usage non commercial. Ce sont des usages commerciaux, etc. Ça change. Donc, premier usage. Donc, ici, j'ai fait une infographie. Deuxième usage. En fait, je fais des dessins. Troisième usage. Après, je vais pouvoir transformer, en fait, ici, cet article, ici, en livre. Par exemple, ici, le guide des partenariats. Donc, tu as fait un article riche et maintenant, tu vas le convertir en livre. Et donc, en fait, ce truc-là, ce guide-là, c'est uniquement une compilation. C'est une compilation de tous ces articles-là. En fait, j'ai pris un, deux, trois, quatre, cinq articles et tout simplement, après, je les ai transformés en un bouquin. Donc, en fait, c'est 50 pages. C'est quatre articles que j'ai, entre guillemets, copié-collé les uns là-dessus en mettant, en fait, un petit peu de cohérence. D'accord. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est ce contenu d'articles de blog, je vais le créer en faisant un article complet. Donc, ça, c'est un truc qui marche également pas mal. On a vu l'artographie, on a vu l'article, on a vu la compilation sur la forme d'un livre blanc qui est préutilisé pour générer du leads. On va également utiliser, comme on a parlé tout à l'heure, le podcast. C'est-à-dire que, enfin, ce que je fais, c'est qu'en fait, je fais un screencast. C'est-à-dire que je vais directement ici, voilà, sur mon... J'utilise un outil de screencast comme toi. Toi, tu utilises ScreenFlow. Moi, j'utilise Camtasia. Et je vais sur mon article et tout simplement, je vais, entre guillemets, le lire. Mais je vais le lire en apportant des conseils en plus. D'accord. En apportant de la richesse en plus. Tac, 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 tac. Et avec ça, après, je vais en faire une vidéo qui va apparaître ici sur mon site. Par exemple, là, mes catastrophes pour avoir des backlinks. En fait, si on regarde la vidéo en elle-même, on va voir que c'est tout simplement un article de blog que je suis en train de lire et commenter en ajoutant un peu plus de valeur. Voilà, je ne vais pas juste, voilà, ici, le lire. Je vais aller un peu plus loin. Je vais dire, tiens, il y a ça, ça, ça à faire. Et après, ce truc-là, comme tout à l'heure, je vais prendre la vidéo et je vais la mettre sur AudioBoom ou SoundCloud, comme vous voulez. Donc, tu prends la partie audio de la vidéo et tu la mets pour diffuser ce qu'on appelle des podcasts sur Ici AudioBoom. Donc, en fait, j'ai un contenu que j'ai créé une seule fois mais que je dois utiliser sur plusieurs supports. Alors après, si vous voulez vraiment aller plus loin, vous pouvez même reprendre ça et mettre ça sous la forme d'un PowerPoint sur SideShare. Je le fais de temps en temps, mais je ne sais pas, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que je fais un PowerPoint de conférence et je le transfère après en article de blog. D'accord. Donc, voilà. Comment on prend un contenu qu'on a créé, qui a de la valeur, qui a du temps et comment on va lui donner de la résonance, de la visibilité sur Internet en le réexploitant sur de multiples canaux, images, infographies, podcasts, YouTube et même vidéos Facebook et enfin le PowerPoint. Ça reprend un petit peu de temps et comme je vous ai, quand on écrit un article de super qualité, il faut absolument le mettre en valeur et le diffuser comme ça au plus grand nombre de channels. Ce qui augmente les chances d'avoir plus de trafic et à un moment donné, ce trafic, il va falloir le convertir, ce trafic. Exactement. Et c'est la prochaine partie. Allez, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501